Applaudissements C'est un livre qui s'appelle « Discours sur la servitude volontaire » de Étienne de la Poésie. C'est un petit cul qu'il devait avoir à peu près 20 ans qu'il a écrit ça il y a 400 ans. Donc les choses ne changent pas beaucoup. Alors « Discours sur la servitude volontaire » c'est un livre ça. « Pourquoi les esclaves travaillent sans se révolter » c'est ça le sujet de ce livre-là. Ça semble beaucoup aux Québécois d'aujourd'hui. Si tu veux comprendre l'idée de l'indépendance, il faut faire de l'histoire. L'histoire c'est comme une montre. Ça permet de savoir l'heure qu'il est. Ça permet de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. C'est quoi l'histoire de ce pays? Le Québec c'est quoi? C'est ce qu'ils ont fait un peu de sociologie. Le Québec c'est un pays conquis par la force en 1760. C'est un pays annexé par la force en 1840, l'acte d'union. Puis la Confédération en 1867, c'est juste la suite de l'acte d'union. Donc on nous a unis de force. On a fondé le Canada sur notre dos. De force. Jamais on n'a voté. Il n'y a pas eu de référendum pour fonder le Canada. Il nous a rendu là tout de bien dans le cul, sur le bras. Puis c'est ça, le réel. Ça marche encore le même. Alors si ça vous intéresse de rester là-dedans, bonne chance. Les minorités, ça se fait piétue. Ne pas vous raconter des peurs que c'est le bonheur. Tout le monde qui veut se battre pour l'indépendance, c'est tous mes frères. Je les aime tous. Tous ceux qui sont l'autre bord, je les haïs. Je les essaie de bonheur. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'origine ethnique ou la couleur de la peau, ce que ça voudra. Moi, tu peux être jaune, blanc, vert, mauve et puis ton jaune orange, je n'ai rien à foutre. Si tu es prêt à te battre avec moi, tu es mon frère. Si tu es l'autre bord, je t'haïs. Si tu t'appelles Tremblay ou une Guyenne ou même Barra, je t'haïs. Alors je ne suis pas raciste ou je les haïs toutes. Moi, je me bats pour la liberté. Et moi, la liberté, c'est enlève les barreaux. M'en fout que je sois à gauche, à droite, au milieu, en avant, en arrière. Enlève les barreaux, ouvre la porte. Puis moi, j'emmènerai au débat qu'il y a eu récemment à Montréal sur la langue française des écriteaux sur les... qu'on nous répond en anglais dans les commerces à Montréal. Puis que l'anglais est quand même une place importante, justement. Puis je veux que vous nous en parliez un peu sur ce que vous pensez là-dessus. Avant l'Acte d'Union, 1840, les Québécois étaient majoritaires. Après 1840, on devient minoritaire. C'est pour ça qu'il y a l'Acte d'Union. C'est qu'ils nous mettent en minorité, puis on perd le pouvoir. Depuis ce temps-là, notre pourcentage au Canada pèse d'année en année. Dans les années 30-40, on était 30% au Canada. Dans les années, il n'y a pas longtemps, on était 25%. Là, ça pèse encore d'année en année. Notre pourcentage comme minoritaire pèse d'année en année. Donc, si vous ne décidez pas de devenir majoritaire dans un pays, le choix que vous avez, c'est de rester minoritaire au Canada. Puis il y a une minorité, je vous l'ai dit d'entendre aussi. Des fois, la vie n'est pas si pire d'être une minorité au Canada. Ce n'est pas comme en Palestine. Il n'y a pas de chars d'assaut, il n'y a pas de chien, il n'y a pas à l'étroyeux. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin, personne ne bouge. Quand ils m'en ont besoin, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, on recule. Et puis, si il arrive, tu sais, bon, deux fois de suite, deux fois de suite. Le peuple québécois a perdu deux fois un référendum, la dernière fois de peur, vous avez fait voler. Mais quand tu te mets à t'écraser, si tu choisis de rester une minorité, là, au bord, les autres, ils avancent. La langue française, ils n'ont rien à cresser. Puis quand je vois des politiciens fédéraux, je dis, oui, il n'y avait pas de français, ça, le Canada, ça fait 4 millions d'années que j'entends ça. Si vous avez choisi, vous avez voté contre l'indépendance, fermez vos étudiants. N'est pas broyé sur mon épaule. C'est ça qu'une minorité, vous allez me faire. Chiez-tu? Puis quand tu te mets à genoux, le monde pile sur toi, levez-vous debout, puis battez-vous. Sinon, arrêtez de chialer sur la langue française. La seule solution pour régler le problème de la langue, c'est de faire l'indépendance. Et que tu deviens une majorité dans ton pays, puis le monde sait que la seule langue, c'est le français. C'est pas compliqué. Mais tant que tu restes... Non, oui, non, non, non. Ça donne ça. Puis ça, c'est juste le début. Bonne chance. Quand on va être 15% de la population, quand on va être 10%, bonne chance. Amusez, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Au moins, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada